Voilà, petite vidéo de synthèse en numération sur les nombres de 1 à 99. Alors, on va faire un petit exercice aujourd'hui. Pour faire cet exercice, il faut avoir bien en tête le fait que ceci est une réglette qui représente 10 unités. Donc, on l'appelle dizaine. Derrière elle se cachent 10 unités. Donc, c'est un contenant qui contient 10 unités. Donc, ici, elles seront représentées par des petites, voilà, et des petites barres vertes qui correspondent également à 10 unités. Donc, ça doit être bien clair dans votre tête. Alors, vous allez avoir ici trois colonnes à remplir. Une colonne dans laquelle vous allez représenter les dizaines et les unités. Ici, par des petites barres vertes qui vont représenter les dizaines et par des petits points jaunes qui vont représenter les unités. Ici, vous allez écrire en chiffres et ici en mots. 43. OK ? Donc, deuxième, vous avez 62 qui est écrit. Vous allez devoir compléter cette case en chiffres et la représentation des dizaines et des unités. En dessous, vous avez cette quantité-ci que vous allez devoir écrire en chiffres et en mots. Ensuite, vous avez 55 que vous allez devoir écrire en mots et représenter. Ensuite, vous avez 38 qui est représenté en chiffres et en dessins. Ensuite, vous avez cette quantité-ci. Vous allez écrire en chiffres et en mots. Et puis, celle-ci. Même chose, en chiffres et en mots. Ensuite, vous avez 57 qui est écrit en chiffres que vous allez représenter en dessin, les unités et en mots. En dessous, vous avez 93. Même chose, chiffres et dessins. Et ici, voilà, ces chiffres-là. Vous allez écrire en mots et en représentation. Donc là, voilà. Vous pouvez donc faire... Prendre une feuille et faire cet exercice. Vous pouvez faire pause. Et voici la réponse. J'espère que c'est visible pour vous. 55 Donc en dessous, 38 14 87 57 93 et 25 Voilà. Donc ça clôture un peu les nombres jusqu'en 99. Alors, je voudrais quand même vous dire, pour la suite, parce que ça va nous servir. On est en numération, mais après, on va aborder les opérations. Chaque fois que vous verrez un nombre écrit, comme par exemple, ceci. Ceci, c'est du code. Vous pouvez évoquer le code. Mais si vous n'évoquez que le code et que ça ne fait pas appel à quelque chose qui se représente, une quantité, vous n'allez pas pouvoir comprendre l'opération. Donc, je vous inviterai, quand vous voyez ceci, à faire vivre dans votre tête, soit ceci. Vous l'évoquerez dans votre tête, du paramètre 1, des choses concrètes. Donc, en sachant que dans chaque, ici, dans chacun, on sait bien qu'il y a 10 petits diamants et les 6 à côté. Soit, donc le même 46, soit vous pouvez l'évoquer comme ceci. En sachant que derrière chaque petite réglette se cachent 10 petits cubes jaunes. Ou alors, vous évoquez ceci à l'aide des allumettes. En sachant que derrière, dans chaque fagot, je peux couper l'élastique et j'ai mes 10 allumettes. Ou en évoquant les rosaces d'Armel Géninet avec les losanges. Donc, très important, chaque fois que vous verrez un nombre écrit en code, en chiffres, il faut faire vivre dans sa tête une représentation concrète de ce que cela signifie. Cela va être capital pour comprendre toutes les opérations. Et puis, on va faire vivre dans sa tête une représentation concrète de ce que cela signifie.